salut tout le monde comment vous allez j'espère que vous allez superbement bien parce que moi en tout cas ça va ça va ça va très très bien je fais grâce et c'est grâce à vous aussi voilà c'est grâce à vous c'est grâce à votre soutien et tout donc si tu es nouveau sur la chaîne n'hésite pas à t'abonner voilà n'écoute pas les jaloux la faute abonner c'est le plus important parce que dans cette vidéo on va parler de ariel chiné et de serge beno oui beaucoup se demandent de quoi est-ce que je vais parler sur le secret de serge beno en fait je vais essayer de juste vous expliquer un peu son petit secret pour rendre ses chansons virales voilà pour rendre un peu ses morceaux en hits je vais vous expliquer ça voilà puis quand je vais finir de bien décortiquer ça vous allez dire et toi tu es fort hein on te laisse ce que tu as dit là c'est la vérité quand on observe bien c'est pas faux et puis il y a règle chez nous aussi qui entraîne de rentrer à grand point de la coude est grand franchement on va en parler dans cette vidéo on va en parler donc on se prend juste après le générique et continuez continuez surtout de vous abonner et de partager mes vidéos à tout à l'heure les amis voilà nous revoilà les gars bon retour bien avant de rentrer dans le vif du sujet j'ai à revenir sur certaines informations et donner rendez vous aux fans des bordeaux et des donc restez branchés donc je donne rendez vous à tous les fans de qu'est ce que le sultan des bordeaux et des dj rafat je dirais tiré 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 bon 14h 14h30 14h voilà donc restez branchés j'espère que la vidéo va vous plaire j'espère vraiment que la vidéo va vous plaire parce que surtout surtout pour des bordeaux c'est très important oui c'est très important donc il manque pas la vidéo voilà une autre information vous savez très bien que dans quelques jours dans quelques semaines dans quelques petites semaines je crois deux semaines l'album des vêtus le lasso voilà l'album du fameux vêtus le lasso donc j'invite tout le monde à d'autres qui dit de me mettre à genoux pour qu'ils puissent acheter l'album des spéciaux l'asso moi en tout cas ça va pas me gêner voilà moi ça va vraiment pas me gêner de mettre à genoux pour que vous achetez le le tout dernier album de deux trucs de vêtus le lasso donc je pense bien qu'il mérite je pense englément que vêtus le lasso mérite qu'on le soutienne donc j'invite tout le monde tout le monde ce 10 décembre à aller dans tous les points de vente agréé pour vous procurer l'album de vêtus le lasso en tout cas j'essaie au regard de certains morceaux qu'il a déjà fait je suis sorti que c'est d'abord des très belles factures donc vous n'allez pas arrêter voir votre agent voilà c'est quand même vêtus le lasso c'est une très grosse pointe du coup et décalé qui a vraiment bossé 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 avec de nombreux artistes ici je pense qu'il mérite bien que on lui apporte soutien voilà je pensais pour ma part qui mérite bien qu'on apporte soutien donc on va regarder certaines vidéos du siège binot et d'arrel chenet pour mieux expliciter le contenu de cette vidéo là voilà je vais vous expliquer pourquoi je vous dis que serge binot a un petit secret pour rendre ses chansons virales et vous expliquer aussi pourquoi arrel chenet est en train de rentrer à grands pas dans la cour des grands voilà donc bon visionnage et on se prend juste après cette vidéo là franchement c'est pas facile à tout à l'heure à l'heure à l'heure à l'heure à l'heure Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Je vous avais déjà dit dans une de mes vidéos qu'Aren Cheney nous rendra très fiers. Je vous ai dit ça une fois. Et observez avec moi. Regardez seulement, vous allez voir combien de fois ce jeu-là. Il est super talentueux. Et il promet de vraiment envoyer très loin le nom de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est Diamant Plante Mousse. Demain, peut-être, ce sera Fally. Après, demain, ça sera Davido. Après, Whisky. Et après, il va essayer de chanter avec les artistes tétoiles, les artistes français. Je pense qu'il a la structure idéale pour ça. Parce que Sony Music, c'est un label, pour ne pas dire une maison de production très, très sérieuse, très, très costaud. Très professionnel. Voilà. Moi, je pense que, ça c'est mon homme d'avis, que les résultats de Sony Music sont plus visibles, en tout cas pour l'instant, que ceux d'Universal. Voilà. Je ne dis pas que Universal est une petite structure. Non. Universal est une super grande structure. Mais au regard des résultats, quand on voit Chanel signer à Sony Music, on voit du résultat. Quand on voit Arrhen Cheney signer à Sony Music, on voit du résultat. En tout cas, tous les artistes signer à Sony Music, on voit vraiment une nette évolution. Voilà. Et puis du gros, gros professionnalisme aussi. Donc, sachez qu'Arrhen Cheney va vous mettre tous d'accord. Que vous le voulez ou que vous ne le voulez pas, cela va arriver. Donc, c'était la vidéo du jour. Comme je vous ai dit, ne manquez pas la vidéo. Aujourd'hui, à partir de 14h30. Voilà. Ne manquez pas cette vidéo-là. Ça va quand même s'inviter les rétors. Que tu sois fan de De Bordeaux, de Didier Raffat et des Thiers Coliciteurs. Il faut être là au rendez-vous. Voilà. Il faut être là vraiment, vraiment à ce rendez-vous-là. Et ciao, ciao à 14h30 les amis. Merci.